Fallait-il qu'il soit vraiment très en colère, ces catholiques intégristes, pour s'en prendre ainsi à une image de Jésus-Christ à coups de marteau ? C'est n'importe quoi, c'est la barbarie, c'est le Moyen-Âge d'Inquisition. Une œuvre de 1987 présentée à Avignon dans le cadre de l'exposition « Je crois au miracle » que son auteur André Serrano avait intitulée « Peace Christ ». J'ai été l'un des premiers à réagir, et disant véritablement que j'étais opposé à la présentation de ce tableau. Le Christ immergé dans de l'urine de manière volontaire, c'est abject, ça n'a pas de sens. Certains n'ont pas un sens artistique. Et évidemment, en pleine période de Pâques et au cœur de la cité des papes, le choc des cultures est d'autant plus grand. C'est vrai que les chrétiens sont en général très souvent attaqués, et personne ne dit rien, donc c'est un peu un ras-le-bol. Le 7 avril, l'évêque d'Avignon avait déjà demandé le retrait de l'œuvre. Et le 16, la veille du saccage, 800 manifestants se retrouvaient pour prier devant la fondation du galeriste Yvon Lambert. Si on pisse sur quelqu'un, excusez-moi le côté cru, on veut exprimer le mépris vis-à-vis de cette personne. Et bien de la même manière, le faire sur un crucifix, c'est exprimer le mépris de la croix. Et je pense que la liberté de l'artiste s'arrête là où il porte atteinte aux autres. Une question récurrente entre l'art et la religion. On se souvient des polémiques autour de la dernière Tentation du Christ ou d'autres œuvres, qui s'est quelque peu intensifiée ces dernières années. Il n'y a aucune définition au droit français du blasphème, puisque le blasphème est une notion religieuse. Mais la République, elle est neutre en matière de culte, donc elle doit avoir la même politique à l'égard de toutes les religions. Car si ça avait été un Coran ou un Talmud plongé dans l'urine, là je crois que jamais cette exposition n'aurait eu lieu. Ce qui, bien entendu, n'excuse pas la destruction ou la tentative de destruction de l'œuvre. André Serrano, lui, se défend de tout désir de provocation et se présente au contraire comme un bon croyant. Moi, ce que je crois, c'est que ce sont les gens qui ont agressé son œuvre qui sont de très mauvais catholiques. Parce qu'en fait, l'œuvre, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous raconte que la religion catholique, c'est la religion incarnée, que Dieu s'est fait homme, qu'ici il s'est fait homme, l'homme fait pipi et caca. Et que l'œuvre de Serrano représente ça. C'est vrai qu'à la fin des années 80, elle a suscité un scandale aux États-Unis parce qu'il y avait tout un mouvement réactionnaire très très fort à l'époque. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment des courants très très marginaux qui s'opposent à ce genre d'art. Ils ne sont pas très représentatifs de grand-chose, de mon point de vue. Et la preuve, c'est que quand même, il y a une grande majorité de gens pour protester contre cet acte de vandalisme. Agnès Tricouard, Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Céline Jolie à propos de la polémique suscitée par la vandalisation dans les bureaux de la collection d'art contemporain d'Yvon Lambert en Avignon de deux œuvres de l'artiste américain Andres Serrano, Immersion, Peace Christ, et Sir Jeanne Myriam, des images jugées blasphématoires pour certains et de l'ordre de l'expression artistique pour d'autres. Voilà, une polémique qui nous a conduit à nous poser la question « Peut-on censurer l'art au nom de la religion ? » J'ai souhaité en parler avec vous. Vous, Agnès Tricouard, maître, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle, vous représentez la collection Lambert dans l'affaire Peace Christ, déléguée de l'Observatoire à la liberté de la création. Vous êtes aussi l'auteur de petits traités de la liberté de création à la découverte, justement un traité qui pose la question « Les artistes ont-ils tous les droits ? » Alors je vous pose la question qui est assez similaire. « Peut-on censurer l'art au nom de la religion ? » Non. Ma réponse est claire, nette et définitive, non. Eh bien, ma réponse est non aussi. Mais oui, mais comme je ne vous ai pas encore posé la question, c'est dommage. Bernard Debré, vous êtes ancien ministre de la coopération. Vous êtes député UMP de Paris, docteur en médecine, chirurgien des hôpitaux et professeur à la faculté de médecine. On vous connaît pour vos travaux sur la bioéthique. Et vous sortez aujourd'hui en librairie de l'éthique et du choix de l'homme chez Desclés de Breuvert. Et je vous pose la même question. Vous avez répondu avant, mais vous avez devoir y répondre de nouveau. Surtout que, en ce qui concerne cette affaire, vous avez réagi sur votre blog, dans un article intitulé « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est une citation, donc on verra ce qu'il en est de la propriété intellectuelle un peu plus tard. Mais répondez à la question. Cette citation, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Je dirais, ma réponse est double. Non, bien sûr qu'on ne peut pas censurer, qu'on ne doit pas censurer. Mais est-ce qu'on peut tout faire ? Alors là, c'est... Vous écrivez le contraire. Non, on ne peut pas censurer dans cet article très polémiste et très virulent. Je dis qu'on n'a pas à censurer. Vous demandez le retrait de l'œuvre. Le retrait de l'œuvre, ça s'appelle une censure, Charles. Est-ce que le droit de manifestation, le droit de pétition est interdit en France ? Ça n'a rien à voir. Ah bon ? C'est une pétition. Est-ce qu'on peut impunément, comme ça, aller faire des œuvres qui blessent une religion ? Je crois qu'on est dans une république laïque. Vous savez ce que c'est qu'une république laïque ? Ça, c'est une bonne nouvelle que vous le disiez. Eh bien oui, mais c'est justement de permettre à toutes les religions de s'exprimer sans qu'elles soient humiliées, vilipendées. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il y avait eu le Coran dans la merde ? Avant de sauter sur le Coran dans la merde, expliquez-nous donc. Ce qui, dans cette œuvre, ne serait pas de l'art, premièrement, ce que vous affirmez dans cet article, et deuxièmement, ce qui serait blasphématoire. Et une petite question d'histoire. Expliquez-moi d'abord ce que c'est que l'art. Parce que si c'est de mettre un crucifix dans la piste, je considère. Mais est-ce que j'ai le droit d'avoir des jugements de valeurs qui me concernent ? Mais vous êtes formidable, vous êtes donc pour la liberté d'expression. Est-ce qu'il est tout à fait normal ? Alors je vais vous donner les autres œuvres. Est-ce qu'il est normal que la religieuse se masturbe ? Quel religieuse se masturbe ? La chair, 2000, par le même œuvre. Une religieuse qui se masturbe. C'est un artiste ? Le même artiste. La piéta. La vierge tient un mérou éventré en lieu et place du Christ. C'est tout à fait formidable. Après, le cardinal se détourne d'une femme nue, main liée, poitrine, flagellée. Je trouve scandaleux de voir qu'on utilise les symboles de la religion, qu'on aurait très bien pu utiliser l'étoile de David, la mettre dans la piste. Qu'est-ce que ça aurait fait ? Tout le monde aurait crié, tout le monde aurait hurlé. On aurait mis les symboles de la religion musulmane dans la piste également. On aurait trouvé ça scandaleux. Il y aurait eu des manifestations. C'est quand même curieux que ça ne soit que la religion catholique qu'on ait le droit d'insulter. Il y a eu une manifestation, Bernard de Bré, il y a eu une manifestation à Avignon la veille qui a appelé... Pour ça, et alors ? Elle a débouché sur le vandalisme de l'œuvre. Et alors ? Vous savez que les vandales s'en sont pris au visage du Christ et que rarement j'ai vu quelque chose d'aussi violent. Ils ont cassé le... Écoutez-moi deux secondes, vous m'accusez. C'est vous qui m'empêchez de parler aujourd'hui. C'est marrant, je parle du vandalisme. C'est ennuyeux quand même. Parce que votre position a encouragé les gens à manifester parce que tout le monde vous a dit, tout le monde vous a dit bravo, bravo, c'est formidable, etc. Et quand un député de la République, vous avez parfaitement le droit, mais vous avez très bien que vous avez donné un coup de virage à l'extrême droite avec cette prise de position. J'attendais ce mot. Et que vous donnez raison aux catholistes intégristes et que chez les catholiques, je dis ce que je veux, moi aussi, vous m'interdisez à rien du tout. Je vous interdis de me traiter d'intégriste ou alors d'extrême droite. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis que vous avez donné un coup de virage à... Écoutez ce que je dis. Vous avez encouragé au vandalisme de l'œuvre et les vandales s'en sont pris, en particulier au visage, et ça, ça vous gêne et vous voulez m'empêcher de le dire, au visage du Christ à coup de pique à glace. Qui sont les profanateurs ? Qui sont les blasphémateurs ? C'est Ranaud qui fait une œuvre dans laquelle on ne voit strictement rien de dérangeant, où ce sont les quatre petits vandales qui s'en sont pris à coup de marteaux et à coup de pique à glace au Christ et au visage du Christ massacré et on voit le mur derrière. Est-ce que franchement... Qui est le blasphémateur ? Est-ce que vous croyez ce que vous dites ? Mais bien sûr que je crois ce que je dis parce que moi, contrairement à vous, monsieur, quand je parle d'une œuvre, je vais la voir et là, en l'occurrence, je l'ai vu avant et je l'ai vu après. Je l'ai vu avant. Vous avez vu l'œuvre ? Je l'ai vu avant. Et oui, ça vous ennuie. On ne dirait pas que vous l'avez vu. Vous l'avez même vu dans les livres. Enlevez le titre. En quoi elle est blasphématoire ? Enlevez le titre. On oublie le titre. Ou on oublie. Regardez l'image. Vous dites qu'elle est choquante cette image. Elle est choquante comment ? Un crucifix dans de la pisse, ce n'est pas choquant. Mais c'est votre propre... C'est incroyable. Ça se voit que c'est de la pisse. On voit une espèce de rouge orangeux avec un éclairage magnifique. Et comment s'appelle cette œuvre ? Elle s'appelle Peace Christ. Et c'est pour ça que je vous dis que ce qui vous pose problème, c'est le titre. Est-ce qu'on pourrait avancer dans le débat et savoir, face à une situation comme celle-là, est-ce que vous demandez qu'on légifère ? Non, mais je veux dire, que doit-on faire pour que ça ne se reproduise pas selon vous ? Comment doit-on faire pour apprécier une œuvre d'art, l'apprécier en tant que blasphématoire ou non, et savoir quelles sont les conséquences que ça aura ? Il ne doit pas y avoir d'intervention législative. La liberté est la liberté. C'est ce qui se passe. Mais on a le droit de dire qu'on est contre. On a le droit de manifester. On a le droit de pétitionner. Est-ce qu'on a le droit de vandaliser l'œuvre ? On n'a pas le droit de vandaliser une œuvre. Je suis totalement opposé. C'est tout. Est-ce que l'on doit ou non supprimer les subventions publiques à des œuvres considérées comme blasphématoires en l'occurrence ? Je vais vous dire, je crois que je suis opposé aux subventions publiques en général pour l'art. Je le dis simplement. Je trouve que sans arrêt faire des, dans une époque comme ça, mettre des subventions. Deuxièmement, je trouve qu'évidemment, Marie-Josée Roig aurait pu peut-être faire un peu attention aux catholiques. Le maire d'Avignon. Je ne suis pas pratiquant. Je vais vous le dire. Je ne suis pas pratiquant. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je veux ? C'est gentil. Non, c'est subvention. Je trouve qu'elle aurait pu te faire attention. Semaine sainte, cité des papes, elle aurait pu te faire attention. Vous lui avez demandé son avis. Est-ce qu'elle, par exemple, elle a connu, elle a vu. Ça la regarde. Je ne veux pas parler pour elle. Je n'ai pas le droit de parler pour moi. Pour vous, le fait que cet artiste se déclare comme un artiste chrétien, catholique, et qu'il a voulu, par exemple, il a dit, c'est son intention, montrer le côté humain du Christ. Ce que vous disiez, Agnès Ricoeur, c'est que le fait d'exprimer son empilion pouvait encourager des gens qui considéraient qu'on pouvait aller plus loin dans l'action. Non, mais c'est la question qui se pose. C'est de la provocation. Mais bien sûr que c'est de la provocation. C'est très bien. Ce n'est pas de la pisse. Ah non, ça s'appelle pisse-christ. Ce n'est pas de la pisse. La description du crucifix dans de la pisse, ce n'est pas. Vous avez un problème avec le pipi. Enfin, c'est quand même curieux. Mais alors ? Mais c'est marqué. C'est sale, le pipi. On en est encore là. Bou, c'est sale. Bou, la matière, la chair, c'est sale. Écoutez, on a quand même un certain nombre de théoriciens, de philosophes, de philosophes chrétiens magnifiques comme Saint-Augustin qui nous réconcilient entre la chair et l'esprit. Est-ce qu'on peut dire ? Donc, arrêtons, arrêtons. Vous êtes deux personnes très cultivées. Vous êtes deux personnes très cultivées. Il y a deux choses. Je voulais m'adresser aux députés. Est-ce que le député, l'homme politique, ne sent pas dans ce type de réaction-là quelque chose qui s'est transformé et aujourd'hui une sensibilité particulière, je parle de contexte politique, économique, religieux, qui fait qu'une réaction comme celle-là est possible aujourd'hui. Elle ne l'aurait peut-être pas été il y a quelques années. À mon avis, elle a toujours été possible. Elle a toujours eu lieu. Ces réactions, ces manifestations qui sont légitimes et saines, qui sont des manifestations. Manifestation d'intégrisme, c'est légitime et sain ? Mais attendez, est-ce que j'ai parlé d'intégrisme ? C'est pas le coup, je vous parle des manifestations à Avignon, c'était des manifestations d'intégristes. Parce que vous avez le droit de censurer qui vous ? Ils avaient leur carte censurée et marquée intégriste ? Écoutez, franchement, ils s'en réclamaient largement et allez voir ceux qui invitaient, vous les connaissez, ceux qui invitaient à la manifestation, vous savez qu'ils sont. Mais je vous souviens de ceux qui invitaient. Non, vous ne pouvez pas vous en foutre. C'est important de savoir ce qui se passe dans ce pays, par un homme politique. Alors l'époque, est-ce que l'époque... Alors vous dites, à votre avis, il n'y a pas une sensibilité particulière, on n'assiste pas à une montée de tensions aujourd'hui, selon vous, je vous pose la question. Non, attendez, il y a des tensions religieuses, interreligieuses. Elles existent dans le monde et en France. Vous les agitez, là ? Je crois que c'est l'inverse. Vous êtes en train d'inverser tout. Vous êtes en train de prendre le Coran comme argument en disant, si on faisait ça au Coran, vous parlez de l'immigration, vous mélangez tout. Vous parlez de l'immigration, des illégaux, en disant que c'est très important, à un moment où il y a des immigrés en France, qu'on dise que c'est que la France est la fille aînée de l'Église. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? J'ai pas le droit de dire ? Mais c'est le conflit des civilisations. Allons-y, allons-y, et ce sera la guerre des religions et des civilisations. J'ai le droit de dire que nous... Mais vous avez le droit de le dire, mais j'ai le droit de vous dire que vous avez tort et que ce que vous dites est dangereux. Ah bon, voilà. Alors maintenant, il est dangereux de dire qu'on est chrétien, il est dangereux de dire... Mais non, pas de dire qu'on est chrétien. Mais vous me laissez parler jusqu'au bout. Il est dangereux de dire qu'on est chrétien. Il est dangereux de dire qu'on est dans une civilisation chrétienne. C'est vrai que la France n'est pas chrétienne. Mais la révolution, elle est passée par là ou pas ? Et Napoléon, après, elle est passée par là ? Vous croyez que les religions ne sont pas critiquables ? Vous croyez qu'elles sont absolument exemptes de toute droite critique ? Qu'est-ce que c'est que le blasphème ? C'est la critique du dogme. Vous croyez vraiment qu'on n'avait pas le droit de les critiquer ? C'est dangereux. À ce stade de notre débat, que peut-on faire pour apaiser ces tensions ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est en phase de tensions aigües. Oui, mais je dis simplement que ça a été de la provocation. Et que finalement, on se demande de temps en temps si ces artistes-là ne vont pas chercher la provocation. Et deuxièmement, je suis contre toute vandalisation. Qu'il y en a qui l'aiment, ils l'aiment. Mais laisser ceux qui ne l'aiment pas s'exprimer. C'est tout. Donc vous n'étiez pas pour qu'on décroche cette oeuvre ? D'accord ? Pour qu'elle reste exposée dans cette fondation ? Vous n'étiez pas pour qu'on décroche cette oeuvre ? C'est marqué noir sur blanc. Je l'ai dit, je suis pour qu'on décroche cette oeuvre. Pour le moment de Pâques. Parce que c'était une... Elle était accrochée pendant Noël et vous n'avez rien dit. Mais je ne le savais pas. C'est très mal. Mais je vais reprendre mon texte et dire que ce n'est pas bien pour Noël. Simplement, n'humiliez pas ceux qui croient. Moi, je ne suis pas... Mais je n'humilie pas ceux qui croient. Pourquoi vous dites un truc pareil ? Parce que c'est ce qui se passe. Est-ce que par hasard, vous serez venu à l'idée qu'il y a des chrétiens... Vous avez lu l'éditorial de La Croix ? J'ai lu. Furieux. Qui défonce. De ce qui se passe. Ce sont des chrétiens que je sache. Qu'est-ce qu'ils disent pour ne pas résumer ? Effectivement, il y a un soutien. Je vous lis une phrase. Le travail de Serrano, qui se présente comme chrétien, dit aussi quelque chose de notre époque sur la bannière dont les humeurs, ceux qui sortent du corps, ceux que vous connaissez très bien, mais aussi du cœur de l'homme, peuvent submerger le religieux. C'est Dominique Grenier. Je peux vous sortir d'autres éditoriaux, on peut sortir d'autres éditoriaux. Non, mais il n'y a pas que des chrétiens fâchés, c'est juste ce que je voulais dire. Il y a plusieurs types de chrétiens. J'ai le droit d'être des chrétiens fâchés ? Oui, vous avez... Même si je ne pratique pas. Je préfère les chrétiens ouverts sur ces questions-là. Je suis très ouvert. Non, pas tellement. Mais ce n'est pas vous qui allez me dire si je suis ouvert. Vous avez des jugements absolument à n'importe pièce. Non, ne vous inquiétez pas, Bernard Debré, Agnès Ricoeur, chacun a pu apprécier ce qu'il en était des arguments et de votre échange et se faire une idée en ce qui concerne la suite de l'exposition. À part cette œuvre, l'exposition, bien évidemment, reste ouverte. Jusqu'au 8 mai. Jusqu'au 8 mai. Date prévue. Voilà. Et on va conseiller vos ouvrages. Est-ce que les artistes ont tous les droits ? La question est posée dans votre livre, Agnès Tricoueur. Petit traité de la liberté de création, c'est à la découverte. Bernard Debré, de l'éthique ou du choix de l'homme, des paroles et des hommes séchées de clés de brouvert. Écoutez, je vous remercie pour ce débat, on va dire... Enrichissant. Voilà, je cherchais le terme. Merci de vous avoir suggéré.